Bonjour tout le monde, nous restons donc dans ce cadre très vert pour continuer à aborder nos thématiques. La première de ces thématiques d'une série de deux nous a notamment montré comment la diaspora devait s'organiser pour réussir ce que j'ai appelé des vacances entrepreneuriales. Dans cette deuxième vidéo, nous allons maintenant essayer de savoir comment convaincre cette diaspora d'investir, de s'engager en affaires avec vous. Cette vidéo va notamment répondre aux questions de toutes les personnes qui se demandent souvent pourquoi la diaspora, pourquoi ce cousin, ce frère, ce tank ou tout simplement cette connaissance ne s'engage pas en affaires avec moi. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je peux mettre en place, mais ces derniers ne sont pas disposés à s'engager avec moi. Donc c'est l'occasion pour vous, dans le cadre de cette vidéo, de savoir les trois choses. Oui, vous avez bien compris, les trois éléments qui doivent vous permettre de convaincre cette diaspora de se mettre en affaires avec vous. Alors, sans plus tarder, je propose que l'on se retrouve tout de suite derrière pour aborder les trois éléments qui doivent désormais vous permettre de faire tomber les barrières qui empêchent la diaspora de se mettre en affaires avec vous. A tout de suite. Parler des trois éléments qui doivent vous permettre de convaincre la diaspora de se mettre en affaires avec vous se ramène tout simplement à parler des trois choses qui font qu'aujourd'hui, cette diaspora est assez réticente quant à l'idée de s'engager avec des personnes se trouvant sur le continent africain. Parmi ces trois choses, il y a la confiance. Oui, vous entendrez très souvent ces derniers dire qu'ils ont pas mal de projets qu'ils souhaitent mettre en place dans leur pays d'origine, mais cependant, ils sont confrontés à la problématique de trouver des personnes de confiance avec qui collaborer. Oui, la confiance. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce que la diaspora entend par confiance? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Il y a tout simplement le fait de chercher des femmes ou des hommes capables de mener à bien un projet. Donc, vous devez être capable de gérer un projet de A à Z et surtout, et pas des moindres, être en mesure de communiquer en temps et en heure sur les avancées et aussi les différents blocages que pourrait rencontrer ce projet. La communication est très importante. N'oubliez pas qu'une fois que ces derniers ont lancé le projet et qu'ils retournent vers leur pays de résidence, vous êtes vous sur place, leurs yeux et leurs oreilles. Donc, c'est à vous de les rendre compte des différents changements qu'il y a au sujet du projet. Ils ont besoin de savoir où en est le projet, si les choses avancent, s'il y a des points de blocage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils ont besoin d'avoir de la visibilité, c'est ça le maître mot. La confiance passe par la capacité à donner de la visibilité, à informer la diaspora sur le projet dans lequel ils se sont engagés avec vous. Vous devez donc démontrer que vous savez gérer un projet et gérer un projet, c'est également et surtout bien communiquer. OK? Et pour cela, quoi de mieux que votre entourage? Quoi de mieux que les actes que vous avez déjà eu à poser par le passé? Parce qu'ils arrivent, si vous avez déjà eu la possibilité de mener des projets, de réaliser des choses, des actions ou autres, c'est l'occasion pour vous de démontrer à ces derniers via ces actions, via votre entourage qui reconnaît votre sérieux, de montrer à ces derniers. Voici mon CV et mon CV doit parler pour moi. N'oubliez pas que dans l'une des vidéos, j'ai notamment recommandé à cette diaspora de mettre un peu d'eau dans son vin. J'ai demandé à ces derniers de bien se rendre compte qu'une fois qu'ils arrivent en Afrique, l'Afrique avait ses réalités et qu'il fallait à certains moments qu'ils revoient leur niveau, peut-être exigeant de revoir certaines choses dans leurs habitudes. OK? Vous aussi qui vivez sur place et qui souhaitez collaborer avec cette diaspora, vous avez aussi une responsabilité, c'est de faire un pas dans leur direction. Ces gens, cette diaspora, a déjà l'habitude d'un certain niveau d'exigence, d'une certaine façon de faire. Même quand ils gèrent leurs affaires, ils ont certaines attentes. Ces attentes, vous devez les connaître. Vous aussi, vous avez la responsabilité d'élever votre niveau d'exigence pour pouvoir répondre aux attentes de cette diaspora. Et c'est ces éléments qui vont permettre d'instaurer un climat de confiance parce que la confiance, c'est aussi une chose que l'on acquiert avec le temps. Après, ce qu'on peut dire au final, c'est que le zéro risque n'existe pas. Donc, voici pour ce qui est du premier facteur, c'est-à-dire que la diaspora est à la recherche de collaborateurs, de partenaires, de confiance. Démontrez à ces derniers que vous êtes des femmes ou des hommes de confiance et ils vont faire l'un des premiers pas vers vous. Alors, la deuxième chose que cette diaspora est en attente et qui peut aussi susciter une certaine susceptibilité de cette dernière, c'est la rentabilité des projets. Oui, la diaspora est à la recherche de projets rentables. Là, vous disposez d'un certain nombre de choses pour démontrer que le projet que vous soumettez à cette diaspora est rentable. Vous avez certainement un business plan que vous pouvez présenter à cette diaspora. Vous avez certainement un dossier de financement qui présente les différentes étapes où vous en êtes dans votre projet, ce qui vous manque pour passer à l'étape suivante. Donc, vous avez par exemple ces documents qui peuvent vous aider à échanger avec ces derniers. Et enfin, et pas celle, j'ai envie de dire, celle que j'affectionne le plus, c'est la mise en œuvre. Oui, si vous avez déjà par le passé ou vous avez déjà réalisé des projets, vous gérez déjà des petits business et que vous souhaitez par exemple que ces business connaissent un nouvel essor, grandissent, c'est l'occasion pour vous de les présenter à la diaspora. Vous pouvez leur dire, tenez, je fais déjà, j'investis déjà dans tel secteur et c'est un secteur très rentable. Si c'est de l'immobilier, si c'est de l'élevage ou j'en sais, ou le business du taxi, démontrez à cette diaspora que voilà, mon business, il est déjà rentable. Voici mes comptes, voici ce que j'ai fait. Là, votre réputation parle pour vous. Je ne connais pas une chose qui soit plus forte qu'une mise en œuvre réussie, aussi petite soit-elle. C'est-à-dire que vous avez commencé à faire un petit projet, vous avez commencé à amener quelque chose de petit. C'est aussi la preuve que vous savez gérer. N'oubliez pas le critère numéro un, être capable de gérer un projet, être bien communiqué. Là, vous démontrez déjà, grâce à ce que vous avez déjà fait à un certain niveau, vous démontrez déjà que vous savez gérer des affaires, vous savez gérer du business sur place. Donc, c'est l'occasion pour vous d'emmener cette diaspora. Vous allez, venez voir mon élevage, allez, venez voir mon parc de taxi. Je souhaite passer à 6, 7, 8 taxis. C'est l'occasion pour moi, c'est pour ça que je vais vers l'extérieur, notamment vous la diaspora, pour pouvoir accélérer dans cette affaire. Vous voyez, là, c'est des éléments qui vont convaincre la diaspora. Il y a très peu de gens qui peuvent rester insensibles devant une mise en œuvre réussie. Les gens sont souvent plus convaincus lorsqu'ils voient qu'une chose a déjà été réalisée et qu'on leur présente les résultats de cette réalisation. Là, la réalisation, votre mise en œuvre parle pour vous. OK, donc ça, c'est le critère numéro 2 à présenter à la diaspora, leur présenter des projets rentables. Parce qu'ils peuvent parfois se demander si tel ou tel projet est vraiment rentable. Ça aussi, ça peut créer un frein. Ils veulent qu'on leur présente des choses qui rapportent, d'autant plus qu'ils vont mettre leur argent dans cette affaire. Donc, l'objectif pour eux n'est pas de perdre de l'argent, même si on a tendance à penser que ces derniers disposent de fonds illimités, ce qui n'est pas souvent le cas. OK, ça, c'était le critère numéro 2 à présenter à la diaspora. Passons enfin au troisième et dernier critère. Vous devez convaincre la diaspora que le système politique du pays dans lequel vous êtes est favorable pour faire du business. Je vois déjà certains rigoler. Non, non, ne rigolez pas. Là, concrètement, je ne vous demande pas de dire à la diaspora que vous allez vous présenter au projet d'élection présidentielle et que vous allez devenir président. Et suite à cela, vous allez repenser l'environnement entrepreneurial des investissements dans le pays. Et franchement, ne vous engagez pas sur ce terrain. OK. Par contre, vous pouvez leur dire ceci. Qu'en Afrique aujourd'hui, ou là où vous vivez, il y a déjà des hommes et des femmes d'affaires qui vivent dans cet environnement. Et qu'au lieu de se dire qu'ils attendent que le système politique s'améliore, qu'il y ait un gros changement et qu'une fois que ce changement aura lieu, ils pourront venir investir, qu'ils doivent plutôt se poser la question de savoir comment dans le contexte actuel, ils peuvent eux aussi investir et tirer leur épingle du jeu. D'autant plus que s'ils attendent que le système change, nous savons tous que certains systèmes et hommes politiques africains ont tendance à durer et à perdurer à la tête de leur pays. Il y a de fortes chances que si vous attendez que les choses changent ou le fameux bon moment, il y a de fortes chances que ce bon moment ne vienne jamais, vu la durée des systèmes politiques dont je viens de parler. OK. Donc, la bonne question est plutôt de se dire, le système politique, il est ce qu'il est. L'environnement est ce qu'il est. Mais comment dans cet environnement mettre en place des choses qui font en sorte que l'on puisse monter des business rentables, stables, avec des gens de confiance? Et les deux premiers éléments que nous avons abordés doivent en principe lever le dernier doute. On a parlé du facteur de confiance. Vous avez pu démontrer à la personne qui était en face de vous que vous êtes une personne de confiance. Vous avez démontré que vous avez déjà des business qui sont rentables, qui rapportent, qui sont sur place. Elle est déjà convaincue par cette deuxième chose. Alors, le troisième élément qui consiste à démontrer que l'environnement politique est favorable ou est beaucoup plus facile. Parce qu'au final, vous avez des éléments qui montrent que des choses fonctionnent dans cet environnement. Donc, système politique favorable ou pas favorable aux entrepreneurs, vous avez des choses qui fonctionnent dans ce cadre. Et que la réflexion amenée est plutôt celle de se dire, dans ce contexte, quoi faire? OK. Donc, voici pour ce qui est des trois choses qu'il faut absolument mettre sur la table au moment d'aller échanger avec la diaspora. Et afin de convaincre cette dernière de s'engager en affaires avec vous. Je sais que cette période des vacances est souvent l'occasion pour cette diaspora de se rendre dans son pays, dans leur pays d'origine. C'est pour cela que j'ai choisi cette thématique. C'est l'occasion pour beaucoup de personnes de pouvoir réaliser des levées de fonds. OK. Et enfin, accélérer ou tout simplement lancer un projet qui ont bien pensé. OK. Il y a pas mal de choses sur cette thématique sur mes plateformes. Donc, pour tout ce qui est projet, vous avez la possibilité de vous rendre sur mes plateformes et de récupérer tous les supports qui doivent vous permettre de mettre en place un projet irrésistible. Et par ailleurs, la problématique liée au financement de projet a été également abordée sur mes plateformes. Je vous invite à vous y rendre car, je le disais tantôt, l'argent ne doit plus constituer un frein à la réalisation des projets sur le continent africain. Il y a aujourd'hui des mécanismes, des processus, des méthodes et des éléments qui vous permettent de pouvoir lever des fonds sur place ou encore dans le monde. Elles sont à votre disposition. Je vous invite à aller sur ma plateforme et à vous imprégner de tous ces éléments. Pour ma part, je vais commencer à regarder un peu à gauche, à droite, comme je le disais tantôt. Ça sent les vacances à la vitesse grand V. En attendant de vous retrouver là où vous êtes, je vous invite à faire une chose fondamentale, capitale. Entretenez votre cœur d'entrepreneur. Allez, ciao les amis.